Bonjour à tous, je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle web conférence organisée par l'ANAP. L'impact du Ségur et du Covid, comment l'intégrer dans mon PGFP ? C'est la thématique du jour. Alors comme les autres web conférences, dans un instant une table ronde à l'issue de laquelle vous aurez, comme d'habitude, l'occasion, la possibilité d'interpeller nos intervenants en leur adressant toutes vos questions. Pour poser les termes de notre discussion, nous redonner quelques éléments de contexte et quelques éclaircissements bien utiles, il faut le dire sur certains acronymes, je suis ravie d'accueillir dans ce studio Elisabeth Jacqueline, manager à l'ANAP. Bonjour Elisabeth. Bonjour Sophie. Mais sans plus attendre, j'aimerais céder la parole tout de suite à Stéphane Pardou, directeur général de l'ANAP, pour une introduction de cette session. Bonjour Stéphane. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Ravie de vous retrouver. Vous êtes déjà plus de 200 connectés. Merci d'être là. Sans doute parce que le sujet est important et que construire son plan global de financement pluriannuel tous les ans, c'est un exercice exigeant, stratégique, pour l'avoir fait moi-même à de nombreuses reprises. Je sais à quel point se projeter à horizon de cinq ans, quand on n'a pas de visibilité sur les tarifs de l'année prochaine, est un exercice extrêmement difficile. C'est pour autant un exercice clé lorsqu'il s'agit de prendre des options pour le cycle d'investissement, pour calibrer ses flux d'emprunts, pour structurer son dialogue de gestion avec l'ARS. Alors pour l'exercice 2022, il ne fait pas exception à la règle, il est même peut-être encore plus complexe. Il nous appartient de prendre en compte dans nos prévisions des variations de prix-volume, sur la masse salariale, qui sont massives liées au Ségur, des incertitudes sur l'évolution des modes de financement, sur la parassurance maladie, sur le reste à charge avec la réforme des TJP envisagée, la question du retour éventuel de l'inflation pour nos achats, bref, et puis des incertitudes peut-être à venir sur les taux d'intérêt, bref, un environnement toujours plus compliqué. Et puis, au-delà des questions d'exploitation courante, c'est la relance de l'investissement actée par le Ségur de la Santé, sur lequel vous travaillez sans doute beaucoup, suppose que nous clarifions la façon dont nous chiffrons les impacts et comment ceci s'intègre dans le PGFP. Modalités de financement peuvent être très différentes et peuvent substantiellement modifier les grands équilibres biserentiels, le compte de résultats, évolutions qui doivent être intégrées dans nos PGFP pour aller jusqu'aux éléments de trésorerie, bien sûr. Et donc, ce contexte très complexe de pas réellement sorti de crise rend un exercice de construction budgétaire plus exigeant peut-être encore que d'habitude et fait appel à toutes les compétences et toutes vos compétences de vos services. Alors, pour essayer de vous aider, au mieux, c'est le rôle de l'ANAP d'appuyer tous les professionnels de terrain. L'ANAP a colligé des bonnes pratiques. Je remercie les équipes de l'ANAP et tous ceux qui ont participé. Des bonnes pratiques sur lesquelles vous pouvez prendre appui dans notre guide des bonnes pratiques pour accompagner la construction du PGFP qu'Elisabeth Jacqueline a coordonnée et dont vous parlerez, je pense, largement aujourd'hui. Et puis, comme c'est le rôle de l'ANAP, en plus de ces outils littéraires que nous voulons de plus en plus simples, des moments d'échange, des web conférences avec vous, aujourd'hui consacrés aux enjeux de cadrage macro d'un PGFP. Et puis, la seconde, mercredi prochain, pour des aspects plus pratico-pratiques de simulation des projets. Donc, si vous n'êtes pas inscrit à celle de la semaine prochaine, inscrivez-vous. Donc, je vous le disais, vous êtes plus de 400 inscrits, vous êtes quasiment 250 connectés. Preuve que ce sujet est d'actualité. Merci à nos quatre intervenants, à David Ponsol, à Vincent Dupont, à Annick Bédel-Chebert, à Solène Gosset. Merci d'être présents aujourd'hui. Preuve que l'ANAP a des choses intéressantes à dire sur les questions financières. Cela fait partie d'ailleurs de nos ambitions à venir. Dans la réorientation de l'ANAP que j'ai initiée à mon arrivée, nous avons reconstitué un pôle d'expertise financière, dont Tim Briennen, qui est un collègue directeur des finances, qui a exercé dans de nombreux hôpitaux, vient de prendre la responsabilité. Voici quelques semaines. Vous verrez tout à l'heure Tim Briennen en clôture de cette webconférence. Nous avons donc beaucoup de choses à dire. Nous avons des publications à venir sur le sujet. Et donc, toutes vos observations, toutes vos attentes sont les bienvenues. Donc, merci encore d'être présents. Bon travaux, bons échanges. Merci aux équipes de l'ANAP. Et à la semaine prochaine, pour ceux qui reviendront la semaine prochaine. Merci beaucoup Stéphane Pardou. Et je vous le disais, pour poser les termes de cette discussion, nous redonner quelques éléments de contexte, et puis l'agenda aussi qui est important. Elisabeth Jacqueline, vous êtes manager à l'ANAP. L'idée, c'est aussi de faire le lien avec la publication. Je vous laisse la parole. Alors, effectivement, pour accompagner les acteurs, l'ANAP a publié un guide sur la prospective financière en mai dernier. Comme l'a rappelé Stéphane Pardou, c'est effectivement un exercice assez difficile, encore plus difficile dans le contexte de crise que nous connaissons actuellement, mais avec, je dirais, un suivi très important sur la conjoncture, puisqu'il y a d'une part la crise qui s'éternise un peu, comme on l'entend, comme on le constate. On a eu également le Ségur l'année dernière, qui a donné lieu à différentes mesures. Et puis, on a également des réformes, des réformes de financement, notamment sur la santé mentale, le SSR, les urgences, la dotation populationnelle. Et donc, ça fait tout un ensemble de choses que doivent prendre en compte les directeurs d'hôpitaux dans l'exercice du PGFP. Et pour faire le lien avec le guide, en termes de calendrier et d'actualité, on a effectivement une instruction qui est parue le 21 juillet sur le soutien à l'investissement des établissements. On a également, dans la suite du Ségur, une instruction sur les mesures de sécurisation des organisations et des rémunérations du personnel qui est parue le 26 juillet. On a parallèlement les ARS qui ont dû remettre à la liste des projets d'investissement au 15 octobre et qui, d'ailleurs, sont en train d'affiner et petit à petit d'indiquer les projets qui seront retenus et analysés. D'un autre côté, les établissements ont dû mettre à jour l'estimation du compte 2021, puisque c'est encore un peu différent par rapport à l'EPRD qui a été effectué. Et donc, les données ont dû être remontées au 15 novembre. Donc, c'est tout récent. Et puis, hier, la circulaire C2, comme on l'appelle, qui est parue pour 1,3 milliard et qui délègue certains montants, un peu de COVID, des DAF, des mairies, bref, un peu tous les types de dotations. Et les établissements, donc, doivent, pour le 31 décembre, actualiser leur PGFP, Plan global de financement pluriannuel, en essayant d'estimer, comme on dit, l'atterrissage 2021 et en prenant en compte, au fur et à mesure, des négociations avec leur ARS, les différents éléments dont on vient de parler. Alors, évidemment, il y a des variables conjoncturelles et des variables structurelles à prendre en compte. Donc, en termes de variables structurelles, on a, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le Ségur avec la revalorisation des rémunérations, du personnel. Je rappelle quand même, c'est peut-être clair pour tout le monde, mais les frais de personnel, c'est 70 % des dépenses d'exploitation. Et là, on a une variation de l'ordre de 9 %, 8 à 10 %. On a également des variables conjoncturelles, avec effectivement la crise du COVID qui se poursuit. On a une remontée des prix de l'énergie. Enfin, bref, on a beaucoup de choses à prendre en compte. Et on a déjà, je pense, une prévision 2022 et une estimation 2021 à essayer d'affiner. Et on a la problématique des acteurs, comme on l'évoquait dans le guide. On a d'une part les ARS qui ont pour rôle d'attribuer et de procéder à l'allocation des ressources. Et puis, on a les établissements qui doivent effectivement se projeter et actualiser leur PGFP, puisque le PGFP est un support du dialogue de gestion qui a toute son importance. Merci beaucoup, Elisabeth, pour avoir posé bien les termes de cette discussion. Effectivement, beaucoup, beaucoup de choses à aborder. J'aimerais vous présenter nos quatre intervenants, qui sont tous les quatre à distance. On les remercie de leur présence aujourd'hui. David Ponsol, qui est chef du service synthèse budgétaire au département budget, contrôle de gestion et pilotage à l'APHP. Vincent Dupont, directeur territorial des finances et du contrôle de gestion du CHD, le centre hospitalier départemental de Vendée et de la direction commune des hôpitaux de Vendée. Et puis, Annick Vadel-Sébert, responsable du département performance hospitalière à l'ARS Grand-Est, accompagnée de Solène Gosset, qui est responsable adjointe du même département. Merci donc à tous les quatre de votre présence. Beaucoup de choses à dire. On va partir sur 40-45 minutes de discussion, 5-10 minutes de questions-réponses et puis deux petites synthèses en conclusion. Mes premières questions vont s'adresser davantage aux deux directeurs d'établissement qui sont avec nous. Mesdames Vadel-Sébert et Solène Gosset, vous pouvez évidemment rebondir. La première question est simple, messieurs. En termes d'atterrissage, entre guillemets, 2021 par rapport à un EPRD ou à une DM, diriez-vous que le différentiel est important ? Monsieur Ponsol, en premier lieu. Oui, c'est bon, le son est activé. De notre point de vue, effectivement, il y a un différentiel important, mais tout simplement puisque nous avons fait un EPRD 2021 sans Covid. On était partis sur une base, et je pense que certains d'entre nous, même plusieurs, ont fait la même chose, une base sans Covid, pour pouvoir étudier et analyser les écarts à la fin de l'année plus facilement. Monsieur Dupont, est-ce que vous nous entendez ? Oui, est-ce que vous m'entendez ? Oui, allez-y. Oui, tout à fait, ça y est. Alors, je rejoins mon collègue. Effectivement, l'atterrissage 2021 est aussi compliqué que celui de l'exercice 2020, puisque globalement, les établissements avaient réussi à faire une évaluation, notamment des surcoûts Ségur au niveau de leur masse salariale entre 8 et 9 %, la problématique que l'on a aujourd'hui, et ça inquiète beaucoup d'établissements, c'est que quand on prend ce qui est inclus dans la garantie de financement, quand on prend ce qui est notifié dans les différentes dotations, que ce soit la DAF, la DAF, les aides à la contractualisation, aujourd'hui, le compte n'y est pas, en fait. Et alors, moi, je coordonne un peu et j'essaye d'alimenter le bureau de la Conférence nationale des directeurs de CH. On a fait une petite enquête auprès de la ACM des CH, auprès des collègues, il y a environ 40 établissements qui ont répondu. Aujourd'hui, ce qu'on constate, par rapport aux anticipations de tous ces établissements, c'est qu'il y aurait entre 18 et 20 % des financements Ségur, dont on ne sait pas où ils sont, en fait. Donc, quand on se projette en atterrissage 2021, là aussi, qu'est-ce qu'on fait comme pari ? Est-ce qu'on fait le pari que, côté ministère, on sera bien payé à l'euro l'euro ? Ou est-ce qu'on part d'une photographie, et certaines ARS recommandent de faire ceci dans le RIA, une photographie sur la base des notifications actuelles, sur la base de ce qu'il y a dans la garantie de financement ? Et on affiche une situation dégradée. Au CH des Vendées, par exemple, on parle de 3,6 millions d'euros d'écart entre les coûts Ségur et les financements Ségur, tels qu'on les perçoit aujourd'hui. Bien entendu, ça n'anticipe pas ce qui va pouvoir arriver au titre des jets de l'Ondam, etc. Mais objectivement, ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, je rejoins mon collègue, c'est effectivement la poursuite de la crise sanitaire au niveau COVID. La plupart des établissements n'avaient pas réellement réanticipé une prolongation de ces surcoûts sur la base de l'exercice 2020. Aujourd'hui, quand on constate, dans le cadre du RIA, ce qui se passe, on s'aperçoit, là aussi, je reprends l'enquête que l'on a faite, les surcoûts au niveau de la marge brute, c'est à peu près 1,2%. Les pertes de recettes au niveau des recettes hors assurance maladie, non couvertes par la garantie de financement, c'est un peu plus de 3%. Là aussi, quel est le pari que l'on fait dans le cadre de l'atterrissage 2021 ? Et ça, c'est un vrai sujet qui est préoccupant, parce que quand vous cumulez à la fois le Ségur, à la fois le COVID, vous pouvez avoir des écarts très substantiels. Moi, je peux dire au CHD, on est en déficit de moins de 10 millions d'euros ou on est en déficit de moins de 2 millions d'euros. Et ça, c'est compliqué, parce que c'est sur cette base-là que l'on va repartir en termes d'élaboration de l'EPRD 2022. Alors, on le sait, la crise sanitaire, on n'est pas encore sorti, nous sommes fin 2021. Ma deuxième question, messieurs, est la suivante. Comment s'est effectuée la reprise d'activité MCO, médecine-chirurgie obstétrique ? À quel pourcentage avez-vous pu rouvrir les capacités de votre établissement ? Est-ce que vous comptez rouvrir vos capacités à 100% ? Et si oui, quand ? Alors, pour la PHP, on est vraiment dans la moyenne nationale. La FHF a sorti des enquêtes à ce niveau-là. Donc, en comparaison avec tout ce qu'on a sur l'hospi complète qui est très en retard par rapport à 2019, mais un redémarrage de l'hospi partiel beaucoup plus dynamique, mais porté énormément par tout ce qui est séance, pas forcément de séjour d'hospitalisation. Donc, ça, on est dans les mêmes ratios, à peu près moins 10% en HC et plus 5% en HP, pour dire des petits mots que tout le monde connaît par cœur. Après, pour la réouverture des lits, il ne faut pas oublier qu'on est toujours COVID. Donc, vous le voyez dans les médias, il y a toujours cette question de la cinquième vague. Donc, pour l'instant, 2021, la réouverture 100% des lits n'est pas d'actualité. Quand vous dire pour le camp en 2022, c'est aujourd'hui quasiment impossible, puisqu'on va attendre la fin de l'année déjà pour voir comment se déroule cette crise sanitaire et comment elle se passe, s'il y a cinquième vague forte, pas forte, réelle ou pas, et derrière, quelles projections on peut faire sur les réouvertures, sur quelle montée en charge et sur quelle activité on peut mettre en face. Vincent Dupont. C'est une question qui m'est difficile de répondre parce que je suis sur une direction commune. Donc, j'ai 7 CH, si je retire les hôpitaux de proximité, il y a vraiment 4 gros CH sanitaires. C'est pour l'instant 50-50. J'ai deux établissements, l'établissement support et l'établissement des Sables d'Olonne, qui sont en dépassement de la garantie de financement, avec une reprise de l'activité qui, pour le CRG, est de plus 4 % par rapport à l'exercice 2019. Donc, on a vraiment une dynamique ambulatoire très forte qui a été repoussée, enfin qui a été poussée, pardon, notamment par l'instruction de gradation des soins. Donc, on est vraiment sur une dynamique d'activité sur cet établissement. Les Sables d'Olonne, légèrement au-dessus de la garantie de financement, avec une évolution de l'activité de plus 5 % par rapport à la garantie de financement. Et j'ai deux autres hôpitaux qui sont dans des territoires plus reculés, notamment sur Fontenay-le-Comte. Là, je rejoins mon collègue, je suis à moins de 10 % d'activité par rapport à la garantie de financement. Et sur l'hôpital de Chaland, environ moins 9 %. Donc, la situation est très contrastée, en fait, en fonction de l'endroit où on se situe, même au sein d'un même département, et en fonction de la taille de l'établissement. Donc, la problématique pour laquelle on est confronté, c'est effectivement, on a aujourd'hui la fermeture d'un certain nombre de lits sur le deuxième semestre, liée à la crise sanitaire, pour partie, mais surtout liée à des problématiques de démographie paramédicale et des problématiques aussi liées au risque d'application de la loi RISTE, avec des intérimaires qui ne sont plus venus sur la fin du mois d'octobre, novembre, dans un certain nombre d'établissements reculés dans les territoires. Et ce qui fait qu'on est en fermeture de lits quatre fois supérieurs à ce qui était constaté en 2019, avec un taux de fermeture aujourd'hui de 4 %, là où on était à 1 % en fait, il y a deux ans. Donc, le pilotage dans ce contexte-là, notamment dans le cadre de l'élaboration de l'EPRD 2022, est très délicat, effectivement. Quel est le pari que l'on prend sur notre capacité à être attractif, d'une part, ce qui nous permettra de réouvrir ces lits ? Aujourd'hui, c'est vraiment un pari inconnu pour cette EPRD qui arrive. À tous les deux, messieurs Dupont et Ponsol, qu'aviez-vous retenu lors de l'élaboration de votre EPRD, une garantie de financement sur 6 ou sur 12 mois ? Et du coup, selon le taux de réouverture actuel de vos capacités, est-ce que vous diriez que c'était un bon choix ? Alors, nous, on avait fait une hypothèse un peu mixte pour éviter tout ce qui peut être un peu aléa, justement, puisqu'on se demandait, vu la vague qu'il y avait en avril-mai, si vraiment la garantie de financement s'arrêterait en juin. Donc, on est parti sur une hypothèse aussi et une vague avec une reprise d'activité lente. Même si on reprenait de l'activité fin d'année sur le deuxième semestre, ça nous amènerait à peu près égal, en termes de volume, à une garantie de financement sur 12 mois. Donc, nous avons neutralisé à ce niveau-là par rapport à l'activité, ce qui s'est joué plutôt sur la saisonnalisation de la reprise d'activité plutôt que sur le montant globale à la fin de l'exercice. Donc, à notre niveau, il n'y a pas d'impact sur les titres couverts par la garantie de financement. Monsieur Dupont. Par rapport à la direction commune, les deux établissements dynamiques que j'ai cités, le centre hospitalier départemental de Vendée et le centre hospitalier des Côtes de lumière au Sable d'Olonne, on savait qu'on allait être sur une reprise d'activité assez forte et on avait fait le pari, de toute façon, qu'on allait dépasser la garantie de financement premier semestre et de fait deuxième semestre. Donc, en fait, on est dans la trajectoire de ce qui avait été imaginé. Sur les deux autres établissements, Chaland et Fontenay-le-Comte, on était parti sur le fait que la garantie de financement s'arrêtait au 1er juillet et que l'on allait avoir des difficultés à repartir et à réactiver l'activité. Et la prolongation de la garantie de financement sur le deuxième semestre 2021 pour ces deux établissements, quelque part, a été une aubaine conjoncturelle, puisqu'elle permet de ne pas constater la baisse d'activité que l'on va connaître, de toute façon, sur le premier semestre 2022. Donc, bizarrement, en fait, la reconduction de la garantie de financement a permis d'améliorer la situation financière par rapport à ce qui avait été projeté dans le PRD initial. Effet totalement conjoncturel. Au 1er janvier, ça s'arrête. Question, là encore, d'actualité, la hausse des prix de l'énergie, diriez-vous, quel affecte de façon sensible vos dépenses d'exploitation à tous les deux ? Nous, l'impact, on va le voir plutôt 2022-2023, puisqu'à notre niveau, la taille est un avantage sur ce point-là, en tout cas, qui nous permet de gérer quasiment dix mois avant l'effet prix. Donc, on aura un effet prix quasiment connu début décembre pour l'année 2022. Donc, pour nous, il y a un impact en 2021 qui est modéré et qui va s'accélérer, mais pour le coup, c'est vraiment l'effet taille qui joue pour nous. Monsieur Dumont ? Oui, Elisabeth ? Oui, pardon, je pensais en volume. La PHP est tellement un grand établissement que, est-ce que les variations climatiques jouent sur la consommation en volume ? Oui, tout à fait. Là, clairement, on a eu, par exemple, septembre-octobre, beaucoup plus chaud que d'habitude. Chez nous, le volume a fait qu'on a absorbé la moitié de notre écart sur ces deux mois-là par rapport aux dix premiers mois de l'année. Donc, normalement, on chauffe beaucoup plus, mais comme on n'a pratiquement pas chauffé, on a un écart divisé par deux dans notre première projection qu'on avait faite fin août. Jean-Dupont, même constat ? Même constat sur la direction commune de Vendée. On commence effectivement à avoir une situation d'écart dans l'exécution de le PRD 2021, mais sommes toutes assez modérées. C'est plus effectivement les anticipations qu'on est en train de construire sur le PRD 2022 qui amènent à craindre ce qui est annoncé par la Banque de France, c'est-à-dire globalement une évolution de 2 % sur l'ensemble des produits manufacturés et des services et sur l'énergie. La FHF, dans ses documents, a rappelé que l'indice des prix à la consommation était affiché à 12 % pour l'énergie. Les premières remontées que je peux avoir sont proches de ces évaluations. On va avoir un choc sur le prix de l'énergie dans le PRD 2022. Toute la question va être de savoir comment on fait après sur 2023, 2024, 2025, 2026 dans le cadre du PGFP. Est-ce qu'on repart sur ce que nous dit un peu aussi la Banque de France en disant que là, on a un effet inflationniste, c'est fort sur 2022, mais qui va s'estomper sur 2023-2024 avec un taux qui devrait de nouveau avoisiner les 1,3 ou 1,4 %. Aujourd'hui, ça va être là aussi une hypothèse à prendre. Il est probable qu'on prenne l'hypothèse de la Banque de France sur les charges de titre 2 et les charges de titre 3 à hauteur de 1,4 % pour la suite du PGFP. On va entendre dans quelques secondes Mme Vadel-Sébert et Solène Gosset pour l'ARS. Une dernière question, messieurs, selon les régions et les ES, où en est-on du dialogue de gestion avec l'ARS sur la restauration des capacités financières, tout au moins sur 2021 ? Nous, nous sommes sur le calendrier totalement normal de la région Île-de-France. Donc, tout a été discuté depuis fin août jusqu'à début octobre dans les différents projets. Je ne sais pas pour les autres établissements de la région, mais a priori, tout le monde a eu son dialogue de gestion avec l'ARS et à notre niveau, tout est remonté. Après, ça dépend des arbitrages. Donc, on attend toujours les arbitrages des ARS pour l'instant, en espérant les avoir d'ici le début de l'année. Vincent Dupont ? Alors, ça va vous surprendre. J'ai découvert ce matin dans les APM, pour la région des Pays de Loire, le montant de la restauration des capacités financières pour les établissements d'André. Aucune information n'avait été publiée. Le dialogue de gestion va démarrer suite à ces publications, ces informations dans l'APM, mais rien n'a été contractualisé. Et je pense que c'est le programme de travail que l'on a avec l'ARS dans les six semaines qui nous restent d'ici le 31 décembre, ce qui est problématique, vous imaginez, dans la construction du PGFP. Oui, on le comprend. Alors, justement, Annick Vadelseber et Solène Gosset, les questions suivantes vous sont plus particulièrement adressées. L'ARS Grand Est a disposé, on le sait, d'une enveloppe financière importante, peut-être que vous pourrez nous rappeler le montant, au titre de la restauration des capacités financières des établissements de santé, et a été là où l'une des premières a notifié les montants aux établissements concernés, le montant qui leur est alloué. Et en quoi votre région, diriez-vous, allait être différente des autres ? Oui, bonjour. Alors, elle est différente, c'est sûr que lorsqu'on voit le montant, on est effectivement une des régions à avoir été la région qui a perçu l'enveloppe la plus conséquente, une de celles qui a perçu l'enveloppe la plus conséquente, avec 834 millions d'euros effectivement au titre de l'assainissement financier. Donc, en quoi elle est différente, c'est que malheureusement, on peut se réjouir d'avoir une bonne enveloppe conséquente, néanmoins, elle est directement en lien avec la situation financière des établissements, puisqu'effectivement, pour mémoire, ces montants-là ont été évalués par le national sur la base de deux indicateurs directement liés à la situation financière des établissements, le coût de la fenêtre et le poids de la dette. Donc, certes, nous avons une enveloppe conséquente, c'est une bonne chose, mais le tout-laçant, c'est que c'est lié tout simplement, en fait, nous avons également énormément d'établissements qui sont dans des situations financières prétendues. Voilà. Donc, effectivement, nous avons 834 millions d'euros. Nous avons pris une partie, mais après, effectivement, je pense que chaque ARS a ses priorités et nous en avons énormément en ce moment. Donc, chacun gère au mieux dans les délais impartis. Dans le Grand Est, le parti a été de pouvoir se prononcer sur cette enveloppe assez rapidement. Donc, effectivement, dès le début du mois de juillet, nous avons pu notifier aux établissements bénéficiaires le montant sur lequel il pouvait émerger au titre d'une enveloppe de soutien à l'assainissement financier. Et sachant qu'au-delà des indicateurs retenus par le national, nous avons en région décidé de retenir des indicateurs supplémentaires, ce qui était tout à fait possible, à savoir que nous avons modifié les seuils qui étaient retenus pour le coût de la fenêtre et la charge de la dette. Nous essayons de corriger un peu les écrits de seuil. Donc, nous sommes passés sur un coût de 2 à la plate de 1 pour la 4 et sur un coût de la dette à 25 % à la plate de 30 %, donc prendre en compte des établissements en manière un peu plus large. Nous avons également tenu compte de la dégradation de la situation qui se serait conclue sur 2019 pour certains établissements, puisque les indicateurs pris en compte par le national étaient basés sur 2018. Donc, au niveau de l'ARS Grand Est, nous avons retenu en plus la situation en 2019 pour le coût des dégradations. Et enfin, nous avons mis en place un socle de 50 000 € pour les établissements qui étaient bénéficiaires sur des montants qui étaient vraiment très minis. On va leur donner souvent des petits établissements, mais pour que le montant soit un peu plus représentatif par le monde. Ces montants-là ont été modifiés aux établissements au début juillet. Très bien. Donc, l'enveloppe financière globale, vous l'avez dit, 834 millions d'euros. Qu'est-ce que ça va donner, redonner en termes de marge de manœuvre financière aux établissements ? Le but de l'enveloppe, comme le laisse entendre le libellé, parce que tout un temps, on parlait d'enveloppe reprise de la dette. Effectivement, aujourd'hui, on passe par le plutôt d'enveloppe de soutien à l'assainissement financier. L'objectif, c'est clairement que les établissements puissent investir, puissent mener à bien leurs investissements courants. On est vraiment dans des investissements courants, dans du rétablissement de situation pour pouvoir gérer les investissements courants. En d'autres termes, l'objectif n'est pas d'investir davantage. L'idée est plutôt de pouvoir faire à peu près ce qui était prévu pour ceux qui avaient quand même obtenu un minimum d'investissement courant, mais en minorant le recours à l'emprunt ou en minorant son élément sur le taux de roulement. Donc, le but, c'est de pouvoir financer du courant sans dégrader sa situation financière. À une exception très, très, pour le coup, pour les établissements qui étaient vraiment sur des niveaux d'investissement courants très, très bas. Le but est, malgré tout, qu'avec cette enveloppe, ils puissent investir un peu d'avant-charge au niveau courant. Ça doit rester néanmoins l'exception. C'est vraiment le but de cette enveloppe, mais vraiment pas de dire j'investis davantage, mais je peux investir ce qui était prévu simplement en dégradant moins les indicateurs financiers dans l'idée de rétablir la situation financière. Et justement, quel type d'investissement courant vont pouvoir être réalisés très concrètement ? Alors, objectivement, quand on parle d'investissement courant, ça peut être plein de choses. Je vais dire des choses très bêtes, si je puis dire, mais ça va être des brancards, ça va être des vies, ça va être des menus travaux d'entretien. C'est vraiment les investissements du quotidien, si je puis dire. À toutes les deux, Mme Badel-Sébert et Solène Gosset, est-ce qu'on peut faire un focus ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la méthodologie de répartition de cette enveloppe ? On va proposer un contrat socle aux établissements d'ici mi-décembre. Ce contrat socle sera avouementé sur l'exercice 2022, sur des mesures complémentaires permettant d'atteindre des objectifs d'assainissement financier. Merci pour ces précisions. Je reviens à Vincent Dupont et David Pinsol. En termes de prévision sur 2022 et les années suivantes, comment est-ce que vous intégrer, quelles hypothèses vous faites sur la suite des effets conjoncturels évoqués sur 2021 en matière de hausse des prix, du coût de l'énergie et d'une probable remontée des taux d'intérêt ? Nous, comme j'ai dit pour l'énergie, j'étais assez d'accord avec Vincent sur les taux à appliquer sur 2022. On ne peut pas réinventer ce genre de taux. C'est une expertise derrière qui est assez importante. Donc, on le réapplique. Modulo, certaines politiques qu'on peut avoir après un interne, qu'on va mettre en termes de mesure de gestion, mais qui sont des ajustements à ces taux-là. En revanche, pour les taux d'intérêt, là encore, je dirais que la taille est un autre avantage, puisque nous avons une enveloppe d'emprunts suffisamment importante pour pouvoir jouer un peu plus sur les marchés. Et nous avons des taux qui se dégradent beaucoup moins vite que la moyenne nationale. Donc, aujourd'hui, on arrive à négocier encore des taux très, très, très intéressants. On a eu encore, en courant de l'année, quelques taux négatifs. Donc, voilà, il y a un décalage entre la variation nationale et notre variation, mais qui est dû à notre enveloppe d'emprunts conséquente. Vincent Dupont ? Les taux d'intérêt, aujourd'hui, on consulte nos partenaires bancaires. Ce qu'on nous dit, c'est que le rebord va potentiellement rester stable encore sur 2022-2023, avec une évolution qui pourrait passer en 2024 et ensuite de moins 0,6 à plus 0,6. Aujourd'hui, vu la variabilité de ces hypothèses d'un trimestre sur l'autre dans la construction de ce PGFP à date, on ne va pas partir sur une anticipation d'évolution des taux d'intérêt à la hausse, puisque ce n'est pas confirmé, notamment sur le court terme. S'agissant après des évolutions des charges, l'effet prix Ségur sur 2022 est en train d'être calculé précisément par nos directions des ressources humaines. Il est évident qu'à post-2022, ça repose la question de qu'est-ce que l'on prend dans les PGFP en termes d'évolution de la masse salariale structurelle au titre des effets prix externes. en Vendée à titre prudentiel, on part toujours sur des effets prix externes de 1% en moyenne sur l'évolution de la masse salariale, sachant que les PGFP, tout à l'heure, M. Pardou parlait de PGFP à 5 ans, mais dans le cadre du Ségur, on se projette en réalité plutôt sur des PGFP à 10 ans, puisque les grosses opérations d'investissement vont sortir pour partie plutôt sur post-2025. On est sur des PGFP à 10 ans et ça, c'est vraiment problématique, cette question de dire qu'est-ce que l'on prend en termes d'effet prix de la masse salariale, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est 70% des charges. J'ai pas mal de collègues qui prennent des effets prix externes de 0,5% par an. Moi, je prends 1%. Il y a un sujet en termes de projection financière de ces PGFP aujourd'hui, parce que chacun est un peu livré à lui-même. Je me permets, c'est quand même dommage que l'on n'ait pas de cadrage par le ministère ou par les agences régionales de santé et de laisser chacun un peu livré à lui-même. Donc, certains, par effet d'opportunisme, vont se dire que les effets prix de la masse salariale, c'est 0,5%. D'autres vont dire que c'est 1% parce qu'ils ont une situation financière saine. Et ça, je trouve que tous ces éléments-là sont à travailler. On doit progresser dans le cadre de ces hypothèses macro-budgétaires de PGFP. À titre d'exemple, vous avez une masse salariale de 100 millions d'euros, vous prenez 0,5%, ça vous fait une évolution à horizon 2030 de 4,3 millions d'euros. Moi, je prends 1%, j'ai à horizon 2030 9,5 millions d'euros. En fait, vous avez créé rien que sur les hypothèses de masse salariale du personnel non médical, une incertitude de l'ordre de 5 millions d'euros. Et ça, tous ces éléments-là cumulés, si vous refaites ça aussi sur le taux d'inflation, excusez-moi, à un moment donné, le PGFP ne veut plus dire grand-chose d'un établissement à un autre. Et je pense qu'il faut qu'on puisse progresser collectivement avec les tutelles sur ces hypothèses macro-budgétaires, qu'est-ce que l'on prend. Là, je parlais des charges, mais on peut aussi le faire sur la partie réforme de financement, puisque c'est la même problématique. On a déjà beaucoup de questions qui nous arrivent. Merci à tous de votre participation. Vous êtes plus de 250 connectés sur cette session. Même question, alors M. Dupont a en partie répondu, mais M. Pinsol, comment est-ce que vous intégrez et quelle hypothèse est-ce que vous faites cette fois-ci sur les impacts, donc on l'a dit, des mesures du Ségur sur le personnel en matière de hausse des rémunérations, attractivité et fidélisation ? Alors, déjà, on essaie d'intégrer au maximum toutes les petites informations qu'on peut avoir, puisqu'elles arrivent un peu au fil de l'eau. Tous les décrets d'application ne sont pas sortis ou ce genre de choses. Donc, on essaie d'avoir un maximum d'informations là-dessus. On a effectivement, nous aussi, l'hypothèse du GVT, donc glissement, vieillesse, travail qui, du coup, est un peu notre taux directeur. En dehors de toutes les petites réformes qu'il peut y avoir, il y a l'effet volume que nous devons calibrer par rapport aussi à nos projections d'activité, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, si on veut faire de l'activité, il faut recruter et si on a trop recruté avant et qu'on n'a pas l'activité, il faut voir comment on peut mettre aussi un dialogue en place, ce qui n'est jamais facile et qui n'est jamais immédiat, donc dans un sens comme dans l'autre. Donc, le but, c'est de faire toujours bouger ce curseur entre la charge et le produit, quoi qu'il arrive, dans un moment où, effectivement, comme le disait Vincent, on a du mal à calibrer la vraie compensation Ségur. Donc, nous, en Ile-de-France, il nous avait été conseillé en 2021 de mettre la compensation Ségur en hack pour tout ce qui n'était pas dans les tarifs. Donc, nous allons faire la même hypothèse pour 2022, même si nous savons qu'il y a aujourd'hui des défauts d'information sur la compensation. Rien n'est arrêté jusqu'à mars. On le sait aujourd'hui, les quatrièmes circulaires, donc la C4, aujourd'hui, arrivent depuis 3-4 ans en mars de façon assez régulière. Donc, à voir ce qui sera finalement compensé ou pas. Et il y a la deuxième difficulté, c'est notre activité, puisque nous savons qu'une grande partie du Ségur est compensée par les tarifs. Donc, la question, c'est quelle activité nous faisons et donc comment nous calibrons ce qui est payé par les tarifs, puisque le Ségur n'est pas financé sur toutes les lignes budgétaires de produits. Certaines lignes n'ont pas été impactées par l'augmentation du Ségur. Donc, nous nous compensons et nous espérons de faire de l'activité. Une dernière question avant de passer à notre session question-réponse. S'agissant cette fois-ci de la réforme du TNJP, le tarif journalier de prestation, avez-vous essayé d'estimer l'impact, son impact, et comment est-ce que vous pensez être perdant ou gagnant sur cette question ? Nous, on l'a évalué effectivement, mais avec très peu de données de la part de la TIH et de la DGOS, on n'a pas vraiment la méthode de construction à 100%. Donc, on a essayé de le faire, puisqu'il nous semble difficile de comprendre la méthode, étant donné que la TIH n'a pas accès à nos fichiers de facturation. Elle a le PMSI, mais elle n'a pas les détails. Donc, ça veut dire que nous avons forcément un écart qui va se dessiner, mais il est encore assez difficile par rapport à l'activité que nous faisons et par rapport à l'activité facturable, puisque c'est bien de ça dont on parle. Ensuite, il y a à prendre en compte que dans le PGFP, c'est relativement neutre, selon les annonces du gouvernement, puisqu'ils ont annoncé que l'effet revenu serait nul, c'est-à-dire que les perdants seraient compensés au moins pendant trois ans, avec un effet lissage de cet effet revenu. Donc, on part du principe que sur un PGFP, c'est nul. La question se posera sans doute beaucoup plus quand la réforme va sortir avec les vraies méthodes et les vrais impacts. De ce qu'on connaît, l'impact est nul au TNJP au niveau national, mais comme d'habitude, vous aurez un gagnant et un perdant à ce soit à peu près 50-50. Vincent Nupont, sur cette question ? Sur cette question des TNJP, on essayait effectivement de faire des simulations. Aujourd'hui, je rejoins mon collègue, c'est très difficile de pouvoir savoir si on est dans les clous ou pas par rapport aux dernières simulations qui vont être produites par les TIH. Ce qui est sûr, c'est que dans les Pays de Loire, historiquement, les TNJP sont en situation d'écart très important par rapport à la moyenne nationale, ce qui fait que tous les établissements projettent de toute façon d'avoir un effet revenu positif sans pour autant l'objectiver. Ce qui est sûr, c'est qu'il est peu probable que l'on ait de mauvaises surprises, mais pour autant, on ne peut rien intégrer à ce stade dans le cadre du PGFP puisque rien n'a été communiqué, je ne crois même pas aux agences régionales de santé. Je prends la première question. Là aussi, c'est toujours la même chose. Ça veut dire qu'on va devoir refaire des décisions modificatives en cours d'année sur le PRD dès que l'on aura l'information. Et quelque part, pour les établissements qui auront des forts effets, soit gagnants, soit perdants, ça va impacter le PGFP. Il faudra attendre l'année suivante pour pouvoir réactualiser tout ce travail. Ça pose d'ailleurs le problème de la synchronisation, je le dis, synchronisation entre les informations de la campagne budgétaire et le calendrier de l'EPRD et du PGFP actuel. Je sais qu'il y a une mission IGAS-IGF qui réfléchit sur cette question, mais c'est un vrai sujet de savoir si le calendrier actuel est un calendrier qui est efficace. Moi, à titre personnel, je ne le crois pas. Je pense qu'on aurait tout à gagner à présenter un EPRD au début mars avec un PGFP au mois de mars, dans la mesure où la clôture des comptes sera quand même quasiment réalisée et un certain nombre d'informations qui nous manquaient, qui nous manquent en termes d'informations de campagne budgétaire, sont généralement, comme a dit mon collègue, connues en janvier-février. Ce qui fait qu'on aurait peut-être un dialogue de gestion de plus de qualité avec les agences régionales de santé, mais ça, ça n'engage peu moins. Monsieur Ponsol, votre avis sur cette question du calendrier ? Oui. Après, moi, je suis peut-être un peu moins arrêté sur la date, même si, de toute façon, on est d'accord, les infos sont trop éparses. Après, parce que je sais que pour une ancienne casquette que j'ai eue côté ARS, il y a la question de négociation. C'est-à-dire que ça peut être aussi un outil de discussion, de le sortir en janvier. Maintenant, je pense que c'est plutôt du cas par cas. Si on travaillait de façon générale, effectivement, d'avoir toutes les infos à mars, c'est beaucoup plus pratique pour faire un EPRD-PGFP. On pourrait avoir la notion de PRD en janvier, de PGFP en avril. On pourrait avoir des validations qui entraînent des décisions modificatives très rapides en avril, mais qui donneraient une surcharge aux ARS pour tout refaire en termes de campagne trois mois plus tard. Donc, effectivement, après, je pense que c'est beaucoup de cas par cas. On va dire, mesdames Vadel Sébert et madame Gosset, sur cette question. Une ou l'autre, ou les deux ? On a clairement un manque de la production de l'EPRD. Je pense que l'exercice 2021 en est un exemple flagrant. néanmoins, ce calendrier présente l'avantage d'un vrai travail de prévision et de positionnement de l'établissement d'un point de vue stratégique sur sa déclinaison financière, qu'on n'avait pas dans les anciennes modalités de calendrier. Madame Vadel, vous souhaitez rajouter quelque chose ou non sur cette question du calendrier ? Non, rien de particulier. Alors, les questions, elles sont nombreuses, qui nous viennent des personnes connectées. Qu'en est-il des prises en charge des pertes de recerte des tickets modérateurs, chambres particulières ? Messieurs les directeurs d'établissement. Ça ne va pas. La réponse est rapide. Aujourd'hui, la garantie de financement ne couvre pas les produits de titre 2, qui sont l'ensemble des titres mutuels et patients, en dehors des AMU qui sont couvertes par la garantie de financement. Tout le reste, effectivement, est strictement lié à l'activité que vous faites ou que vous ne faites pas. Les fédérations et conférences sont en train de solliciter et d'alerter l'ADGOS sur ce sujet, parce qu'il n'est pas entendable que les pertes de recettes hors assurance maladie ne puissent pas être à minima couvertes, comme l'année dernière, sans être dans l'année blanche. On ne peut pas être dans un dispositif sec, alors que la crise sanitaire est là, que l'on ferme des lits et que la situation dans les hôpitaux est extrêmement tendue. Donc, il faut à tout prix trouver une solution haute que l'année blanche pour compenser les surcoûts Covid, compenser les pertes de recettes hors assurance maladie liées à la crise sanitaire. Aujourd'hui, on n'a pas la réponse, mais sachez que c'est un sujet qui anime les conférences et notamment la FHU. Et je compléterai par le fait que l'an dernier, il y a eu une mesure sur la compensation marge brute qui peut, de façon au moins partielle, voire totale pour certains, couvrir la perte du titre 2 via la marge brute. En revanche, c'est un peu une mesure très ponctuelle parce que la problématique d'une marge brute qui se focalise sur 2019, c'est qu'elle ne prend pas en charge tous les projets d'investissement qui évoluent. Et donc, quelqu'un qui aurait un APRD en évolution par rapport à de l'investissement et qui voyait une progression de sa marge brute ou de sa CAF, le perd en stabilisant le niveau de revenu de 2019. Donc, effectivement, ça, dans la projection d'investissement, ça se voit de suite. Votre question, quelle position tenir dans le cadre du PGFP qui doivent intégrer des opérations de travaux non-compensation Ségur, plus surcoût, plus perte d'activité encore en cours et grève de façon conséquente nos capacités d'autofinancement ? Alors, pour le Ségur, ce que j'ai répondu tout à l'heure, nous, on part sur le fait qu'il est complètement compensé. Donc, on calcule notre part tarif et on fait la différence en hack. C'est basique, mais sans texte et sans discours qui nous contredit. On reste sur ça, ce qui nous permet de structurer une CAF un peu plus solide. Et derrière, les projets d'investissement, de toute façon, que ce soit le surcoût, que ce soit la baisse d'activité, que ce soit les évolutions tiroirs des différents projets, vous l'auriez de toute façon, que ce soit du Ségur, pas Ségur, Covid, pas Covid. Donc, la question-là, c'est plus un dialogue de gestion avec vos ARS, je pense. pour voir l'évolution, puisqu'on le voit dans n'importe quel projet sur 5 à 10 ans. De toute façon, ces questions-là se posent. Vincent Dupont. Pareil, pas mieux. Je rejoins tout à fait totalement mon collègue. Alors, une toute dernière question avant de passer à notre séquence de conclusion. S'agissant des aides à l'investissement dans le cadre du Ségur et du plan de relance, comment cela interfère-t-il avec votre PPI, votre plan pluriannuel d'investissement, à tous les deux ? Alors, nous, c'est assez simple. On ne le voit pas beaucoup. La compensation nous permet de rattraper la perte que je viens de dire juste avant sur la marge brute CAF 2020-2021, sur les projets d'investissement que nous avions. Donc, ça permet de colmater les brèches. Il n'y a pas de plus. Vincent Dupont. C'est à peu près la même chose de notre côté en Vendée. C'est pareil. Elisabeth Jacqueline, je crois que l'heure est venue de nous proposer quelques petits éléments de synthèse. Il s'est dit beaucoup de choses lors de cette discussion. Je précise que toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre seront adressées au cours des prochains jours, évidemment. Pour être synthétique, je dirais qu'avec tous les éléments que nous avons évoqués, on voit bien qu'on a un estimé 2021 par rapport à l'EPRD ou l'ADM qui est dégradé, sans doute pour beaucoup d'établissements, puisqu'on a une hausse des dépenses, comme l'a dit. On a des recettes qui viennent, mais toutes, pour tous les établissements, n'ont pas encore été vues avec l'ARS. Ça fait l'objet de contrats. Donc, on peut s'attendre probablement à une dégradation du compte 2021. Toujours est-il qu'il faut quand même le rappeler, tout dépend de l'établissement, de sa taille, dans quelle région il se situe. Est-ce qu'il a connu toutes les vagues Covid ou pas, et de façon importante ou pas ? Tout ça intervient également au niveau des dépenses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi des opportunités, un champ des possibles à analyser avec les aides à l'investissement, la restauration des capacités financières. Et on voit bien que le PGFP est un support du dialogue de gestion entre ARS et établissement. Ça doit aussi être un exercice de sincérité. Et il faut évidemment suivre la conjoncture, et je dirais la presse tous les jours, pour intégrer, comme vous l'avez dit, les informations tombent au fur et à mesure, selon les analyses du ministère. Et puis, il y a aussi quelque chose que je retiens, notamment dans ce qu'a dit Vincent Dupont, c'est que tout dépend des hypothèses que l'on fait dans le PGFP. Et ça, on l'avait indiqué dans la méthodologie du guide. Mais les hypothèses sont vraiment très importantes. Et autant il y a des hypothèses qui sont bien spécifiques à des établissements en fonction de projets concrets qu'ils ont, autant il y a des variables conjoncturelles, comme hausse du prix de l'énergie, etc., où effectivement, il pourrait peut-être y avoir une certaine harmonisation des hypothèses, puisque chacun fait un peu comme il le sent. Et puis, il y a aussi les ARS qui, selon les ARS, selon les années, font des notes de cadrage et donnent des recommandations sur les hypothèses à intégrer dans le PGFP. Et donc, il pourrait y avoir un travail, effectivement, sur l'harmonisation des hypothèses quand on élabore les PGFP. Il y avait un dernier point aussi que j'ai noté, moi, dans toute notre conversation, c'est qu'effectivement, tous les établissements n'ont pas rouvert toutes leurs capacités. Mais vous avez tous bien soulevé le fait que l'ambulatoire, l'ambulatoire, c'était beaucoup accru et avec des séances. Donc, je me demandais, est-ce qu'on n'assiste pas aussi à une transformation un peu de l'offre ? Et d'ailleurs, avec le COVID, les patients souhaitent venir moins longtemps à l'hôpital. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine transformation de l'offre qui est en train de s'opérer au profit d'un développement, d'une dynamique plus importante sur l'ambulatoire ? Merci pour ces éléments de synthèse, chère Élisabeth. Vous allez céder votre place. Voilà, on est en direct. Il se passe des choses sur le plateau. Vous cédez votre place à Tim Brimen, qui vient me rejoindre, qui est directeur des finances, de l'intelligence artificielle et des données à la NAP. Le temps de lui installer le micro. Je ne sais pas si vous avez vraiment besoin des écouteurs, mais en tous les cas d'un micro pour qu'on puisse vous entendre, puisque vous allez faire la conclusion de cette séquence. J'en profite pour remercier tous nos intervenants. Un grand merci à vous quatre de vous être connectés. Je vous cède la parole, M. Brimen. Merci à nos quatre intervenants pour leur temps. Merci à tous les participants qui se sont connectés. Merci pour les questions que vous nous avez posées. Effectivement, moi, à titre personnel, ça fait une dizaine d'années maintenant que j'ai la chance de faire des EPRD et des PGFP. C'est vrai que ce cru-ci de nos travaux budgétaires est particulièrement marqué par l'incertitude. C'est ce qu'on a tous partagé autour de cette table. Je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse pour cadrer tous ces éléments d'incertitude aujourd'hui. En tout cas, moi, ce que ça m'a rappelé, c'était l'importance de la méthode et de l'application d'une méthode bien documentée dans la construction de nos outils budgétaires. C'est un peu le travail qu'on a essayé de faire à l'ANAP en publiant ce guide et puis en organisant aussi ces webconférences. Je pense que c'est une occasion intéressante de partager entre nous les questionnements qu'on peut avoir, les solutions qu'ont pu imaginer les uns et les autres. Ça continue la semaine prochaine. où l'hôpital La Réunion et de Marmande vont partager avec nous la façon dont ils intègrent des projets dans leurs travaux budgétaires. C'est très reconnaissant de ce temps d'échange entre pairs. Et puis, poursuivons la discussion pour essayer de faire des projections 2022 et après qui soient les moins mauvaises possibles. Merci beaucoup. Et donc, vous l'avez précisé, poursuite des discussions sur cette thématique la semaine prochaine. Donc, connectez-vous nombreux, là encore, à la prochaine webconférence. Je remercie encore chaleureusement nos quatre intervenants de s'être connectés et merci pour la grande qualité de leurs propos. Merci à l'équipe technique qui est derrière et sans qui, rien ne serait possible sur ce plateau. Un grand merci à eux et puis merci à vous tous pour votre attention et votre participation active à cette nouvelle session. Prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada